Musique 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 Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon ancienne chambre donc pour ceux qui me suivent depuis le début, je pense que vous allez reconnaître maintenant c'est la chambre de ma tisteur mais comme ma famille est paris en vacances je profite des deux jours que je suis à moins pour filmer des vidéos donc avec ma caméra que j'ai réussi à réparer mais bon, donc maintenant j'ai deux caméras défaillantes enfin bref, là n'est point la question avant de commencer, je vous conseille d'aller vous abonner à mon Instagram voilà, en ce moment c'est le fit d'automne je kiffe bien ça donc je vous mets ici donc aujourd'hui je suis vraiment très très contente de vous retrouver pour vous donner mes astuces pour gagner de l'argent et économiser quand on est étudiant la vidéo sur comment manger moins cher et comment manger quand on est étudiant vous avez beaucoup beaucoup plu attention je tiens à préciser, c'est pas parce que je fais des vidéos sur le thème de la vie étudiante et tout que je m'adresse qu'aux étudiants parce que perso quand j'étais au lycée je regardais de haut des vidéos sur la vie étudiante et tout parce que ça dépend en fait, il y a des gens qui au lycée vont avoir d'énormes responsabilités qui vont déjà avoir un budget, qui vont déjà devoir gérer pas mal de choses travailler à côté donc voilà, et à côté il y a des étudiants qui vont vivre chez leurs parents et qui pour diverses raisons n'auront pas grand chose à faire donc voilà, c'est un peu en termes général donc on va commencer pour gagner de l'argent donc mon premier conseil ça va être les babysitting et les petits boulots il faut savoir que moi j'ai toujours voulu travailler assez jeune mais le problème c'est qu'avant 16 ans c'est compliqué et entre 16 et 18 c'est aussi compliqué parce que les entreprises qui vous emploient vont devoir vont déjà vous payer souvent moins cher je crois que c'est les 80% du snick mais je suis pas sûre mais surtout ils ont pas le droit de vous faire travailler certains jours et tout donc je sais qu'une de mes amies, donc Alice Shai avait essayé de travailler quand elle avait 16 ans je crois et elle avait fait tout loin, vraiment sans rigoler, tout loin et quand il la voyait parce qu'Alizé fait beaucoup beaucoup plus grande que son âge il lui disait bah aucun problème mais là il disait par contre j'ai 16 ans et à chaque fois ça passait pas néanmoins les babysitting je trouve que c'est vraiment le bon plan après je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps c'est un conseil qu'on donne beaucoup mais à mon avis il faut être responsable enfin pas dans le sens d'être une personne responsable mais savoir avoir la responsabilité d'enfant et savoir gérer moi je sais que ça m'est déjà arrivé un bébé je me souviens qui arrivait plus à respirer et qui était prêt à s'étouffer et j'ai eu vraiment hyper hyper peur et vous voyez à ce moment là j'essaie de me rappeler et je me dis ok donc t'as fait ton PC1 donc comment on fait bouche à bouche comment on fait tout ça maintenant je crois que ça se fait d'ailleurs bouche à bouche mais si vous vous sentez pas à l'aise avec les enfants et si vous avez du mal à gérer les situations de stress je vous conseille pas de faire du babysitting c'est cool de gagner de l'argent mais faut pas se mettre en danger et mettre en danger la vie de quelqu'un d'autre il y a le bon plan du BAFA personnellement j'ai passé mon BAFA j'ai pas eu l'occasion encore de travailler dans le cadre du BAFA mais si voilà vous avez pas trop confiance en vous par rapport à tout ça je vous conseille de passer votre BAFA il y a des aides qui sont proposées si vous êtes boursier ou quoi après vous pouvez le passer sans dormir là-bas donc ce sera moins cher si vous êtes scouts vous pouvez le passer avec les scouts et il y a une partie qui sera payée par votre groupe sachant que comme vous allez devoir faire un stage donc personnellement j'ai fait un stage bénévole mais vous pouvez faire un stage rémunéré et donc être remboursé enfin rembourser l'achat de votre BAFA donc je vous conseille beaucoup sinon le bouche à oreille moi je suis pas fan des applis pour babysitting j'ai eu des bonnes expériences mais juste tu sais pas qui te contacte et tu peux arriver et trouver un mec inconnu devant toi qui veut pas du tout faire du babysitting avec toi ensuite un autre truc que vous pouvez faire c'est tout ce qui est sondage, hôtesse à des événements encore une fois si vous vous sentez pas à l'aise dans ce rôle, ne vous forcez pas parce que je sais que voilà ça peut être des trucs assez compliqués mais en gros par exemple c'est ceux qui vont faire les sondages dans la rue déjà je pense que c'est un truc super dur à faire en étant étudiant parce que les gens vont parfois tout répondre méchamment c'est pour ça s'il vous plaît si vous êtes dans la rue et que vous voyez des gens comme ça genre même si vous voulez pas leur prospectus ou quoi genre juste souriez dites non merci enfin les envoyez pas balader parce que c'est pas leur faute plein plein d'annonces sur job étudiant sur les pages facebook des villes je sais que je crois il y a job étudiant Lille tout comme ça qui propose ça enfin bref il y a plein de choses et si vous êtes dans des écoles je sais que dans mon école ils proposent parfois des petites jobs comme ça mon troisième conseil c'est si vous avez une passion ou des capacités ou des qualités ce serait de vous perfectionner dedans et de vendre ce que vous savez faire donc j'ai plusieurs exemples par exemple les bijoux moi j'en ai pas mal fait quand j'étais jeune d'ailleurs j'ai commencé youtube parce que je faisais des créations donc voilà parce que je faisais beaucoup de patimo j'ai arrêté parce que voilà au bout d'un moment je tournais en rond j'ai fait quelques ventes si vous vous avez envie de vous perfectionner d'ouvrir une boutique en ligne en vous déclarant s'il vous plaît bah ça peut être vraiment cool vous avez forcément une passion vous êtes fort dans un truc imaginez vous êtes fort en maths bah vous êtes court de maths mon quatrième conseil ce sera d'essayer de rentabiliser le temps de travail je sais pas si c'est hyper clair mais souvent quand t'es étudiant et tout t'as pas non plus le temps de faire un 35h normal et moi ce que j'ai trouvé un peu comme technique quand j'étais au lycée quand j'avais énormément de choses à faire c'est que je faisais des babysitting le soir en même temps le soir donc quand les enfants étaient couchés je travaillais ou je faisais ma montage vidéo ce qui fait que je gagnais de l'argent dans le babysitting et potentiellement j'avançais sur d'autres travaux ou sur mes travaux scout ou les trucs comme ça donc maintenant qu'on a parlé de comment gagner de l'argent on va parler de comment économiser je pense que vraiment il y a trop une volonté aujourd'hui de vouloir gagner de l'argent alors que je pense que le plus important c'est d'économiser ou du moins de consommer avec modération et intelligemment donc premièrement mon premier conseil c'est vraiment le plus important ça va être sur la bouffe j'ai fait une vidéo donc je vous invite à y aller ensuite mon second conseil ça va être vraiment de réfléchir je pense que c'est ce qui marche le mieux ça s'inscrit aussi un peu dans une logique d'éviter la surconsommation et tout ça tout ça mais moi j'avoue que j'ai envie de m'acheter quelque chose je réfléchis vraiment à si j'en ai l'utilité donc c'est pour ça qu'en fait je me suis mise à de moins en moins acheter de vêtements même si j'adore les vêtements vraiment j'adore avoir des nouveaux vêtements mais je me suis rendu compte d'une chose c'est que j'en avais pas besoin genre j'ai plus de place dans mon appart tellement j'ai de fringues que en fait je peux en avoir autrement je peux récupérer celle de ma mère ou les vêtements d'autres personnes et que je préfère en fait réfléchir deux fois plus longtemps et finalement acheter vraiment quand j'en ai besoin et plutôt garder bon argent pour comme je vous l'ai dit pour acheter du matériel pour ma chaîne YouTube ou pour travailler mieux en cours donc voilà en fait c'est juste pensez vraiment et aussi quand vous allez dans les magasins sachez ce que vous venez de faire c'est à dire que oui c'est cool le shopping et tout mais c'est la on va dire la facilité parce que vous avez beaucoup plus de chances de dépenser n'importe comment moi je sais que souvent je me dis ce dont je vais avoir besoin imaginons j'ai besoin d'un jean je vais pas aller regarder tous les rayons je vais aller qu'au rayon jean et si j'en trouve pas je me casse mon troisième conseil j'arrive pas à le faire mais c'est de noter son budget enfin noter à chaque fois les dépenses prévoir un peu son budget notamment si vous êtes étudiant je pense que vous avez un budget enfin c'est pas illimité si c'est illimité vous avez de la chance mais personnellement oui j'ai un budget et j'aime bien noter à chaque fois où vont mes dépenses je pense que c'est hyper important et aussi je me suis dit ça serait cool j'avais vu ça sur la chaîne de Mila je crois qui est québécoise pendant un mois elle filmait toutes ses dépenses et elle notait toutes ses dépenses et c'était super cool parce qu'elle voyait à chaque fois où elle avait dépensé le plus ça peut vous donner une vision d'ensemble par exemple si vous voyez vous avez dépensé plus de 200 euros on monte en dehors le midi vous pouvez vous dire ok je vais me faire un super voir je vais dépenser moins cher encore une fois il faut continuer à se faire plaisir je ne dis pas le contraire mais juste au bout d'un moment l'argent ne tombe pas des arbres et vous ne pouvez pas dépenser plus que vous avez ensuite mon prochain conseil ce serait d'avoir un but enfin un but pour votre argent alors on va revenir sur l'exemple de l'appareil photo ou de mon ordi je sais que moi j'adore avoir des nouveaux matériaux comme ça et c'est vraiment moi qui me paye ça avec mon argent ou les voyages par exemple je me prévois bon en ce moment c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas de vacances mais voilà l'année dernière j'avais vraiment le goal de mon voyage à Lisbonne et tout et plus vous allez avoir des objectifs plus vous allez être motivés à économiser pour ces objectifs alors que si vous savez que vous n'avez rien de prévu et que vous n'avez rien de besoin d'acheter vous allez vous dire je peux me faire plaisir je peux me faire plaisir moi je préfère vraiment avoir à la fin un objet ou un voyage enfin savoir où est parti mon argent que juste dépenser de ouf en allant au resto et tout même si j'aime bien aller au resto de temps en temps après ça dépend des gens encore une fois on est tous différents donc voilà si vous vous adorez je sais pas faire des dégustations de vin tous les dimanches j'en sais pas je donne cet exemple mais bah ok ce sera pas un truc physique que vous aurez à la fin mais c'est ça qui vous fait plaisir bah allez-y ensuite mon dernier conseil ce sera les codes de parrainage je vous en aime beaucoup et genre à chaque fois mes potes ils me disent mais t'es en partenariat et tout je dis non pas du tout genre juste je les trouve je suis une grosse folle de ça mais la plupart du temps vous pouvez aller sur des sites pour en trouver c'est vraiment trop trop bien ou par exemple les codes de parrainage donc Just Eat Deliveroo Overheats tout ça ça vous permet vraiment d'économiser de l'argent quand vous quand vous allez quelque part ou quand vous achetez quelque part je trouve ça génial je sais que ça vous prend un peu de temps vous pouvez avoir la flemme mais sur le long terme ça peut vraiment vraiment vous faire économiser et je sais pas je trouve ça trop bon moi je considère c'est un peu comme un jeu de chercher une meilleure code de parrainage mais je me souviens je sais pas ah oui pour les 18 ans mon cousin on avait acheté des chaussures il manquait un peu d'argent j'avais trouvé un code de parrainage qui avait enlevé 20 euros aux chaussures donc vous voyez 20 euros ça fait quand même pas mal enfin c'est assez conséquent parfois vous pouvez avoir la livraison offerte ou sinon vous avez des commandes groupées avec vos potes pour avoir la livraison offerte donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ça reste peut-être des conseils assez bateaux pour certains mais en tout cas c'est des conseils que tout le monde connait mais que personne n'applique la plupart du temps et moi depuis que je les applique je dépense beaucoup moins j'espère que cette vidéo vous aura plu donc voilà encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube n'hésitez pas à me demander quels conseils vous voulez voir pour mes futures vidéos je vous fais d'un gros bisous et bye achieved 1 2 2 2 3 3 6 7